bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler hack bug crash et des feedbacks beaucoup de news en ce début de semaine mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord et même même les pronos de la ligue osiris pour ce blindax pour plier ce store comme nous le faisons depuis cette saison consécutive les amis les paris c'est une vidéo tous les vendredis 18 heures et les ajustements le samedi les ajustements ça permet de se sur blindax ou justement de limiter en cagnotant en gardant et en optimisant donc rendez vous tous les samedis sur le discord les amis donc je vous le disais est ce que lilith s'est fait hacker est-ce un simple crash ou vraiment un très gros hack il y a quelques jours ce week-end nous avons eu en tout début de week-end dans la nuit nous avons eu ce message pour tous ceux qui essayait de se connecter vous étiez bloqué vous aviez un problème soit une erreur de sdk soit tout simplement une erreur de login ça dépend sur ce que vous étiez un sur android c'est pas pareil que sur ios sur pc c'était encore différent donc on avait tous des erreurs différentes mais la résultante était la même nous n'arrivions pas à nous connecter lilith a mis un message officiel par le discord puis plus tardivement sur facebook mais c'était sûrement en premier sur le discord et c'était un copier coller sur le facebook pour nous dire qu'ils étaient dessus que c'était une erreur de winlogon qui avait pas de risque ils nous ont pas donné plus d'informations que ça en revanche quand on s'est reconnecté in game on a découvert qu'on avait tous un shield déjà pour éviter de se faire zéro car des joueurs se sont fait zéro durant ce down si vous étiez en train de vous manger un rallye et bien c'était la fin et surtout que le crash du winlogon est intervenu avant le crash des serveurs donc les joueurs qui étaient le connectés un pouvaient rester et encore jouer alors que les autres ne pouvaient plus rentrer ce qui fait que si vous y attaquez et bien vous alliez vous faire zéro c'est malheureusement arrivé un certain nombre de joueurs c'est pourquoi lilith a mis un bouclier très rapidement à tout le monde n'est pas suffisamment rapidement je me demande à mon avis les joueurs qui sont fait zéro c'est une carotte pour eux ils seront jamais remboursés et regardez ce qu'on a reçu par la suite on a reçu ce message nous indiquant que les ajustements de la période d'inscription à l'histoire de kvk les inscriptions à l'histoire de saison de conquête qui devait ouvrir le 10 juin ont été repoussés d'une semaine au 17 les inscriptions à l'histoire de saison de conquête qui devait ouvrir le 24 juin seront annulés cela est sans effet sur les périodes d'inscription aux histoires suivantes vous excusez pour la gêne occasionnée on ne sait pas ce qui s'est passé entre cette histoire de crash et cette histoire de kvk mais regardez nous mon serveur qui étions inscrits de manière automatique car on ne s'inscrit pas au kvk le kvk nous a imposé toutes les quatre toutes les quatre fois qu'on passe un kvk à la quatrième fois vous êtes inscrit d'office on étiez on était en guerrier libre mini et regardez on est à présent non inscrit on est tout simplement désinscrit de partout alors ça aurait pu arriver quand on ne trouve pas de matchmaking un royaume avec un si faible niveau de puissance que le mien on trouve toujours en matchmaking ça nous est jamais arrivé et regardez on est nulle part ce qui montre vraiment un problème un crash et on n'a pas été réinscrit d'office à mon avis il va falloir réattendre quatre kvk passé pour nous voir réinscrit donc très gros problème sur les serveurs lilith entraînant un problème de winlogon entraînant une désinscription de tous les kvk certains se demandent donc si les serveurs n'ont pas été hackés si c'est juste un crash le crash de winlogon c'est déjà arrivé mais uniquement suite à un patch et non pas durant une zone où il n'avait pas de patch peut-être que lilith a voulu mettre un patch silencieux comme ils le font très souvent qui a provoqué ce crash de winlogon personnellement je crois moyennement à la piste du hacking mais beaucoup l'évoque il ya pas mal de théories de discussions surtout sur les forums et discord enfin rien officieux et pas officiel pas mal de discussions n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis à votre avis hacking packing quelles sont vos pistes et pourquoi ça sera toujours très intéressant de débattre de ça et on va voir par la suite il y aura forcément à mon avis des petits effets de bord et on passe au def feedback puisque lilith en toute discrétion nous a sorti un def feedback pourquoi je vous dis en toute discrétion parce qu'ils en ont fait très faiblement la pub et vous le voyez ces def feedback ils sont sortis déjà qu'en anglais alors là c'est la version traduite bien évidemment ils sont sortis qu'en anglais ils sont sortis que sur le twitter et sur le discord au moment où je récorde cette vidéo on n'a pas eu d'info in game nous indiquant que on avait des def feedback disponibles je ne sais pas pourquoi ils communiquent beaucoup moins sur ces def feedback que sur plein d'autres events dont on n'a rien à faire parce que là il ya quand même des informations extrêmement intéressantes justement sur ces def feedback regardons donc question 1 suggestions alors maintenant on n'est plus sur des questions et des réponses on est sur des suggestions ils disent que c'est tous les commentaires qui ont été adressés au mois d'avril et de mai aux développeurs franchement beaucoup c'est eux mêmes qui se les posent comme vous allez le voir suggestion numéro un ajouté une calculatrice dans le jeu pour les accélérations et les ressources totales en gros ils veulent juste qu'on ait un compteur total franchement ça leur coûterait pas grand chose de faire ça parce que ça existe en plus déjà de manière officielle à plein qu'on développer des add-on ça leur coûterait rien pourquoi ne le font-ils pas j'en ai strictement aucune idée ou sinon si j'en ai quand même une petite idée c'est que leur ajouter ça ferait que les joueurs seraient plus à même de voir avant si ça vaut le coup ou pas de tenter et tenterait sûrement moins souvent de gagner des events en claquant tout et claquer tout c'est de la moula pour l'élite donc forcément ça les passionne pas de mettre en place ce genre de choses voyons ce qu'ils vont nous dire merci pour votre suggestion un calculateur automatisé pour le jeu pour les accélérateurs ressources simplifiera en effet les calculs rapides et les suivis des progrès en dans la planification d'événements la préparation de kameké la progression globale du compte beaucoup plus fin nous allons prendre notre situation et gardons à l'esprit pour un futur examen en gros ils vous disent c'est de la balle exactement ce que je vous dis mais pour le moment on va pas le faire donc franchement sauf s'ils ont rien sous le coude ça ils le sortiront pas tout de suite parce que ça les désavantages mieux les joueurs planifie leur gestion de la ressource et des accélérateurs moins ils vont claquer à tort et acheter des bundles donc forcément c'est moins rentable pour l'élite question numéro 2 ajouter des marqueurs de royaume visible par tout le royaume ça ça ne coûte strictement rien ça n'a aucun impact sur rien donc forcément à mon avis ils vont répondre positivement regardons merci pour votre contribution nous comprenons que permettre aux rois aux officiers de placer des marqueurs sur la carte du royaume améliorera considérablement la communication la planification tactique lors des événements des kvk et d'autres activités de jeu on envisage d'implémenter des marqueurs de royaume dans le jeu pour améliorer nous envisagerons pour améliorer la coordination la stratégie cette fonctionnalité vise à créer une expérience de jeu plus courante et agréable lui reste à l'écoute de nos procès de match ça vu la tournure évidemment ils vont le faire donc on voit vraiment la différence c'est vraiment vraiment parfois questionnable cette gestion uniquement drive et par la moula il faut un bon timing à mon avis pour chaque chose il faut un bon mélange des deux mais là le premier le calculateur on le voit ça leur coûterait donc pas pour le moment le deuxième ça leur coûte rien et sachant qu'en temps de dev c'est pareil les deux les deux co c'est quasiment rien et bien le deuxième ils disent ouais ouais on va le faire vu que ça sert quasiment à rien pour nous de perte de bundle on peut vous le mettre question numéro 3 suggestion numéro 3 ajouter des commandants d'ingénierie épique franchement les commandants épiques nous ont rajouté jamais l'ingénierie ça peut être intéressant en tant que légendaire c'est vraiment inutile de claquer dedans parce qu'on est sur de la niche du du commandant de niche très peu utilisable dans beaucoup de configurations même si c'est très puissant regardez la réponse merci pour votre suggestion concernant les commandants d'ingénierie là ça va leur coûter donc forcément ils vont pas le faire nous comprenons qu'un communiqué communauté soit utilisé des marges d'ingénierie sans avoir à investir dans les sculptures dorés nous sommes ravis de vous annoncer que nous prévons déjà d'introduire un épique commandeur des commandants ingénieurs épique donc voyez là j'avais tort sur mon analyse dans le jeu même quoique j'ai pas si tort que ça même si un calendrier définitif n'a pas été encore établi votre patience sera très appréciée pendant tout travaillant pour ces nouveaux commandants faut savoir que des nouveaux commandants épiques ce n'est pas sorti depuis très longtemps au début du jeu ils promettaient tous les mois d'en sortir régulièrement et vous le voyez les seuls réguliers qui sortent c'est des commandants légendaires donc là à mon avis on va aussi attendre ça attendra la prochaine civilisation normalement la prochaine civilisation c'est cet été cet été dans les trois quatre mois qui viennent je pense qu'on aura une nouvelle civilisation suggestion numéro 4 rendre toutes les devises du musée plus facile à obtenir là vous rêvez de ouf merci pour vos commentaires actuellement nous disposons déjà de différentes manières d'obtenir des pièces d'exposition et des pièces de reliques vous le voyez c'est la traduction l'approximative tels que des événements des objets blabla par conséquent nous n'envisageons actuellement aucune méthode supplémentaire pour obtenir de la monnaie de musée là pour le coup je suis d'accord avec la monnaie de musée c'est pas trop compliqué à obtenir néanmoins c'est sûr que si vous voulez toutes les sculptures et les reliques de musée ça va vous coûter énormément mais sinon si vous ciblez si vous 5 6 7 de quoi sortir toutes vos files de commandant sans être inquiété franchement c'est clairement très jouable ils ont déjà pas mal optimisé moi à mon niveau je trouve que c'est plutôt honnête n'hésitez pas encore mon commentaire à me dire ainsi pour vous c'est éclaté vous êtes free player total et c'est impossible pour vous mais pour le moment j'ai l'impression que tout le monde s'en sort pas trop mal là dessus point 5 il y en a 7 au total des suggestions créer une option permettant de mettre à niveau les troupes de niveau inférieur vers le niveau supérieur par exemple du t2 au t4 directement ça ça va être non oui j'ai même pas besoin de lire ça va être non regardons je vais vous expliquer pourquoi après un examen approfondi des discussions interne nous avons décidé de ne pas implémenter cette fonctionnalité dans un avenir proche genre des discussions je vais vous expliquer en marketing pourquoi ils le font pas l'une des principales raisons là ça va être une raison mytho de cette décision et que nous constatons nous le constatons pas une demande généralisée pour cette fonctionnalité au sein de la communauté notre objectif est de donner la priorité aux fonctionnalités améliorations qui répondent aux besoins et désirs les plus importants c'est pas vrai parce que le désir le plus important c'était que les soins de les hôpitaux ils ne soient pas capés à 1000 soins ils l'ont quand même faire la majorité des joueurs cela étant dit nous garderons cette accusation à l'esprit pour un examen futur cette suggestion de faire du t2 à t4 c'est exactement comme si lilith implémentait une fonctionnalité automatique pour créer des troupes pourquoi ils ne feront jamais ce genre de choses le but de lilith et vous passiez le plus de temps possible in game plus vous passez du temps une game mieux c'est pour eux regardez chaque jour vous devez vous connecter pour ramasser les petits trucs vider vos villes vous ferme qui sont à leur maximum etc etc ça pourrait être automatisé pourrait ne pas avoir de plafond et vous ça se remplit directement mais non le but est de vous faire venir dans le jeu d'où le fait qu'ils essayent de vous obliger comme dans tous les jeux à activer les pop-up parce que le jeu essaye de vous faire revenir dedans avec ses pop-up etc donc c'est ça leur but c'est venir si il est que vous passiez du temps s'il faut une option t2 à t4 ça vous permet de squeezer l'étape t2 à t3 déjà et surtout l'étape de vous reconnecter pour ramasser vos troupes t3 et pour de passer de t3 à t4 ils ont aucun intérêt à faire ça et parce que ça vous connecteriez moins dans le jeu et moins longtemps donc non ils ne le feront jamais je vous le dis jamais ils le feront sauf une campagne pendant un instant pour faire venir du monde mais sinon ils n'ont aucun intérêt à faire cette option moi je vous le dis ils la feront pas ils la feront jamais tout comme automatiser on n'a jamais vu ça dans aucun jeu automatiser la création de troupes ou ce genre de choses c'est toujours comme ça faut se connecter se connecter ça leur apporte des joueurs actifs les joueurs actifs leur apporte de l'argent donc c'est simple c'est une économie linéaire suggestion 6 pour tous les pour les formats barbares il devrait y avoir une option de minuterie de rallye d'une minute bien là c'est pareil nous apprécions votre suggestion cependant les formats barbares son activité d'alliance dans laquelle les joueurs peuvent s'engager ensemble bien qu'un minuteur d'une minute existe dans l'arche d'osiris où les rallye sont généralement planifiés à l'avance et nécessite des temps de réaction rapide de la part des joueurs nous considérez que cette option pour les fort barbares est trop mouvementée pour un jeu quotidien pareil leur but c'est que vous restiez connectés si on peut lancer des forts un mec qui veut faire dix forts qui a la capacité en termes de points d'action de faire dix forts par jour et bien s'il fait une minute à chaque rallye il va faire dix fois une minute plus ce temps de trajet on rajoute dix minutes 20 minutes c'est plié si c'est cinq minutes à chaque fois plus une minute de temps de trajet et bien c'est beaucoup plus ça fait 50 minutes plus dix minutes de trajet ça fait une heure il passera trois fois plus de temps dans le jeu donc non lilith n'implémentera jamais 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 cette option j'ai dit qu'il y en avait sept mais non il y avait bien plus suggestion numéro 7 lors de la création d'un nouveau personnage permettez nous de rechercher les royaumes par leur numéro ça leur coûte rien ça merci d'avoir partagé votre expérience sur la création de personnages nous comprenons que faire défiler la liste peut-être fastidieux et prendre du temps en particulier pour les joueurs cherchant un roi jaune rapidement un homme spécifique par conséquent nous envisagerons d'implémenter une fonction de recherche des royaumes par leur numéro dans les futurs mages cette fonctionnalité rationalisera le processus blablabla évidemment ça personne ne demande voyez ils disent on implémente que ce qui est demandé par tout le monde ça il ya un mec dans son coin qui le demande c'est vrai que c'est relou faire tout défiler mais je pense pas qu'ils coulent sur les demandes là dessus ça leur coûte rien en termes de temps de connexion du jeu ça change rien donc ils l'implémentent c'est très linéaire de fa de savoir ce qu'ils vont faire est ce qu'ils vont pas faire suggestion 8 permettez nous de sélectionner plusieurs missions lors de l'événement de mobilisation de l'alliance ou d'actualiser l'émission plus rapidement ce sera non parce que ça vous fait moins de temps in game merci pour exuggestion nous voyons en effet à nécessiter d'apporter des changements potentiels au système de mission lors de l'événement de mobilisation d'alliance nous prévoyons actuellement de profiter procéder à des ajustements pour assurer une meilleure expérience lors de l'événement ils disent pas qu'ils vont faire ce que le mec qui demande il dit juste ils vont faire une match comme ils le font pour plein d'événement on verra in game moi je suis prêt à parier que j'aurais raison point neuf et avant dernière cette fois mettez en place un compte à rebours pour les commandants dans le musée comme c'est le cas sur la page de sélection des commandants de l'offre spéciale quotidienne merci d'avoir fourni vos commentaires nous comment nous comprenons qu'un compte à rebours bla 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 nous l'avons ajouté à notre liste d'optimisation future attendez vous à avoir un compte à rebours ça leur coûte rien ils vont le faire et dernière suggestion annuler les modifications en mode point et rendez vous visible les effets tels que les avertissements de l'hôpital la traduction je la comprends même pas merci d'avoir porté cela à notre attention nous reconnaissons à s et les avertissements quand l'hôpital est plein l'importance de l'icône avertissement de l'hôpital soit visible pendant le combat et convenons qu'elle est essentielle pour un gameplay efficace après un mur en réflexion nous avons décidé d'annuler les modifs de garantir que les icônes d'effets restent visibles en mode zoom arrière donc ils vont les enlever là encore une fois là en revanche ouais j'allais dire encore une fois ça coûte rien mais non rien qu'en le disant je me dis dans tout de même là c'est un petit pas pour les joueurs parce que c'est vrai que leur intérêt c'est les stresser et faire que les mecs aillent soigner plus ils soignent plus ça coûte de ressources et puis après ça fait des morts etc donc ils ont un petit intérêt mais là ça se défend c'est plutôt dans le sens des joueurs donc vous le voyez c'est très simple de savoir ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont pas faire ce qui vous fait être moins longtemps une game automatise les tâches et réduisent le potentiel achat de ressources de bundle ou permettre de planifier ils ne le font pas c'est simple dans le cas contraire tout le reste ils le font c'est très linéaire pas d'infos au delà de ça sur la suite sur le retour de ce qu'ils nous ont annoncé dans les autres des feedbacks on va voir ce qu'ils vont implémenter prochainement nouveau système de kvk ou pas notamment nouveau système d'event et matchmaking ou pas peut-être que le patch silencieux d'ailleurs c'était une optimisation du matchmaking car on a vu pas mal de galères sur les derniers kvk n'hésitez pas en commentaire les amis à me donner votre avis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et cède énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock